Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble lorsque vous avez un iPhone de grande taille, il vous arrive parfois de rencontrer ceci. Parfois, malencontreusement, en tapotant deux fois sur le bouton Home et voilà ce qui se passe. Votre écran s'abaisse et vous ne comprenez pas pourquoi cet écran s'abaisse. Alors cet écran s'abaisse car pour les iPhones de grande taille, vous avez la possibilité que l'écran descende et vienne vous donner l'accès aux différentes applications. C'est-à-dire que c'est une possibilité en tenant l'iPhone dans une seule main, en tapotant deux fois sur le bouton Home, vous allez faire descendre l'écran et avoir accès avec le pouce aux applications ici qui vont venir se mettre à votre niveau. Alors cette fonctionnalité qui vous amène les icônes du haut vers le bas vous permet avec le pouce de venir gérer les icônes du haut. On va voir ensemble comment désactiver cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité peut aider certaines personnes mais peut en gêner d'autres. Alors pour enlever cette fonctionnalité, on va aller donc dans Réglages, Général et d'après vous, on va se rendre dans Accessibilité. Accessibilité. Une fois dans Accessibilité, on se dirige sur le bouton Réglages, Général. Une fois dans Général, on se dirige sur Accessibilité. Accessibilité. Une fois dans Accessibilité, on part vers le bas. On a donc un bouton qui s'appelle Accès facile. Accès facile. Qui est activé et qui résume. Touchez deux fois le bouton principal pour rendre le haut de l'écran accessible. Ce bouton. Accès facile. Désactiver. Vous le désactivez et maintenant vous allez être enfin tranquille. Si vous faites l'erreur de tapoter deux fois sur votre bouton Home, votre écran ne descendra plus. Vous n'aurez plus cette problématique et vous serez enfin tranquille. Mais il faut savoir que cette accessibilité va servir à des personnes qui auront des problèmes au niveau des membres supérieurs. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes avec la gestuelle, n'hésitez pas à leur transmettre cette fonctionnalité. Car pour certains, la désactiver est un bienfait. Mais pour d'autres, l'activer en sera un. Voilà donc cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à la partager. A mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. Pensez bien à vous abonner pour avoir toutes les vidéos qui vont sortir à l'avenir dans votre boîte mail. Car être abonné et d'être assuré de recevoir par mail toutes les vidéos en temps réel lorsqu'elles sortent. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et encore un grand merci à vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada